Bonjour, mon nom est France Jobin. Je suis artiste en résidence chez Sporobol à Sherbrooke. Le projet s'appelle Un Transit. C'est un projet que j'ai élaboré en premier lors d'une résidence en Autriche. Et ce n'est pas très compliqué. L'idée derrière le projet, c'est simplement qu'on a vraiment tous la capacité d'ignorer, l'espace qu'on doit emprunter pour arriver à destination. Et ce sont ces espaces-là, moi, qui me préoccupent. C'est-à-dire que ces espaces-là font rarement une fin en soi. Ça fait toujours un parti d'un tracé vers quelque part. Alors c'est un petit peu une réflexion sur notre société et le fait qu'on ne s'arrête jamais finalement. Donc, lorsque j'étais en Autriche, j'ai découvert un cloître pas loin de mon studio. Et ce cloître-là avait complètement perdu sa vocation et était devenu carrément utilitaire. Les gens l'utilisaient pour aller travailler. Donc, Un Transit part à partir de ça. Et la vitrine sonore présente un petit peu la même architecture. C'est-à-dire qu'on est sur la rue Albert. Il y a un stationnement et les gens vont stationner leur voiture et ils s'en vont travailler. Alors ça présente un petit peu la même dynamique. Donc, à ce moment-là, je suis arrivée, moi, avec une idée précise pour le projet. C'est-à-dire que je voulais travailler avec des fichiers qui allaient tout simplement se désynchroniser dans le temps et se resynchroniser. Lorsque j'ai eu une séance d'introduction du système ici chez Sporobol avec le logiciel Reaper et le système de la vitrine avec Fred, j'ai eu, disons, je suis arrivée mardi, j'ai eu trois jours d'introduction et ça, ça a vraiment fait changer toute la dynamique du projet et surtout mon approche. Il y a un système ici qui est incroyable, qui donne la possibilité de faire une spatialisation, non seulement au niveau de l'espace et l'architecture de l'extérieur, c'est-à-dire que le son va être projeté, il est complètement perdu. Il n'y a absolument rien pour l'arrêter et le faire rebondir, mais aussi au niveau de chaque enceinte et l'influence. Alors, ça ajoute une dynamique très différente et ça, je n'étais pas au courant quand je suis arrivée. Alors, je peux vous dire simplement que le projet a pris toute une autre dimension à cause du système qui est présenté ici chez Sporobol. Ensuite, ce que je peux vous dire, c'est que durant les deux semaines que j'ai été ici, j'ai observé l'activité aux alentours pour pouvoir préparer certains blocs d'après les heures, c'est-à-dire le dîner, l'après-midi, le souper, quand les gens sortent de travailler et tout ça. Alors, l'œuvre va être préparée en fonction des activités alentours de la vitrine sonore. Et pour terminer, j'aimerais simplement mentionner que si les gens parviennent à s'asseoir lorsque l'œuvre est diffusée, je vais être très contente. Et à ce moment-là, la dynamique que j'aime là-dedans, c'est que l'œuvre devient secondaire. Parce que le but est, finalement, pour que les gens s'assoient et puissent un petit peu respirer par le nez, comme on dit. Et si ça, ça se passe, bien, moi, je suis très heureuse parce qu'à ce moment-là, l'œuvre devient vraiment secondaire à cette introspection personnelle. Voilà.